Vous êtes bien dans le nord et nous sommes bien au 21e siècle. Comme Jean-François, les cavaliers se régalent au cœur de la forêt de Marchienne, sur la route d'Artagnan, la première route équestre européenne. C'est très agréable comme chemin, les arbres, la nature, surtout en ce moment, la forêt elle est superbe. Ça permet de redonner un point vers un autre et d'aller toujours plus loin. Plus loin jusqu'aux Pays-Bas et Maastricht où le célèbre mousquetaire a été tué, ou alors vers la Gascogna où il est né, car cet itinéraire parcourt 6000 km entre Vallée Verdoyante et Monts-en-Egé. C'est une grande chance puisqu'elle est balisée, donc il y a peu de risque de se perdre. Des points de chute ont été aménagés, donc il y a des centres équestres, des campings, de façon à ce que chaque cavalier puisse se reposer au bout de 25-30 km et continuer le lendemain sur sa lancée, jusque là où il a envie d'aller. La route d'Artagnan est aussi une invitation à découvrir les nombreux sites touristiques et culturels situés le long du parcours. Elle est accessible à tous, cyclistes et piétons y sont également des bienvenus. C'est un peu coupé du monde, on profite de l'espace naturel et c'est quand même un assez grand territoire, du coup on peut vraiment faire si on souhaite des petites balades comme des super grandes, c'est du bonheur. Lui il en pense quoi alors ? Lui il est heureux, il est heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada